Kwe Kakinah, bonjour à tous. Il est important de reconnaître que nous sommes réunis ce soir sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinabé. Nous rendons hommage à toutes les Premières Nations, les Inuits et les Métis, leurs aînés, leurs ancêtres et leurs importantes contributions passées et présentes. C'est avec plaisir que je vous accueille à l'événement de ce soir d'Ottawa Boukine. Cette série présente des conversations fascinantes avec des auteurs surtout actifs en littérature pour les ados et les jeunes adultes. La semaine prochaine, on rencontrera Laurence Baudouin-Masse, auteure de Rentrer son ventre et sourire 1 et 2. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site web de la BPM. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir l'auteur Mathieu Fortin dans une conversation modérée par l'auteur Sylvain Johnson. Mathieu démystifiera d'où vient son envie d'écrire et se confiera sur l'origine des idées de son dernier roman, Défi virtuel. Mathieu Fortin écrit depuis l'âge de 12 ans. Grand lecteur, il n'a jamais arrêté d'inventer des histoires depuis qu'il a découvert le plaisir de raconter et d'écrire. Depuis son premier roman en 2008, il s'est spécialisé dans les histoires où l'aventure et le suspense prédominent. Il démontre un penchant pour les histoires d'horreur, la science-fiction et le fantastique. Mathieu se consacre à l'écriture et à l'animation d'ateliers d'écriture depuis 2019. Il aura certainement des tas de bons conseils pour vous en tant qu'écrivain. Permettez-moi de vous présenter aussi Sylvain Johnson, le modérateur pour ce soir. Sylvain est un écrivain québécois de littérature d'horreur, fantastique et science-fiction. Et on vient d'apprendre aussi de romans policiers. En tant qu'auteur, il a réalisé son rêve et a publié de nombreux livres, notamment dans le genre de l'horreur. Sylvain réside actuellement aux États-Unis. J'espère que la conversation entre Mathieu et Sylvain ouvrira votre imagination et inspirera votre monde. Défi virtuel par Mathieu Fortin est disponible à la BPO. Merci à tous ceux qui sont ici ce soir. Sans plus tarder, je passe la parole à Sylvain Johnson. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Mathieu? Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très content d'être là. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Merci de l'invitation des Bibliothèques publiques d'Ottawa. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette rencontre-là ce soir. Oui, surtout que tu es quelqu'un de très intéressant, Mathieu. Je dois dire que chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec toi, j'ai l'impression que j'en ressors plus intelligent. C'est vrai, tu es quelqu'un de très intéressant. Et Mathieu, moi, j'aimerais discuter en premier. Tu viens de la Mauricie, hein? Oui. Oui. Est-ce que tu as passé toute ta vie en Mauricie? En fait, bien oui, presque. En fait, moi, j'ai grandi à Latuc, en Haute-Mauricie, donc dans le nord de la Mauricie. Donc, on est au centre du Québec, un petit peu vers le nord. Donc, jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'au moment où je suis parti pour le cégep, donc après l'école secondaire, après le high school, si on veut. Donc, je suis parti pour aller étudier à Québec. Ensuite, je suis revenu en Mauricie. Je suis allé à Trois-Rivières à l'université. Et je me suis promené un peu dans différents endroits, mais je suis établi depuis maintenant, je crois que ça fait 12 ans, à Nicolet, donc au centre du Québec, sur la Rive-Sud, mais directement en face de ma Mauricie d'origine. Donc, je suis à 20 kilomètres de la Mauricie encore aujourd'hui. Parfait. Est-ce que c'est le gros pont La Violette qui mène à Nicolet? C'est le pont La Violette sur le fleuve. Et moi, j'habite dans la ville où il y a l'École nationale de police du Québec. Donc, la ville de Nicolet est connue pour ça, principalement. Donc, il y a toujours, quand j'écris souvent par ma fenêtre, je peux voir des aspirants policiers, donc des futurs agents de police qui se pratiquent à faire des arrestations. Donc, parfois, j'ai un spectacle quand même intéressant. Et quoi de plus motivant pour un écrivain que d'assister à cela? J'imagine que ça va te servir dans tes romans. Et voilà. Bien, en fait, maintenant, je sais un peu comment ils fonctionnent pour faire leur apprentissage. Donc, peut-être que ça pourra servir éventuellement, c'est ça, d'inspiration pour une scène dans un roman. Tu es quelqu'un de très polyvalent. J'ai consulté ta biographie. J'ai été voir ton site web qui est d'ailleurs très bien fait. Et j'ai été étonné par la quantité de choses que tu as fait dans ta carrière. Bon, bien entendu, auteur, tu as été éditeur, animateur, conférencier. Est-ce que ça te décrit bien dans ce que tu fais à chaque jour dans ta carrière? Ou tu irais plus avec écrivain? Bien, en fait, je pense que la majorité de mon activité professionnelle tourne autour de l'écriture. Donc, parfois, j'ai fait de la direction littéraire. J'ai édité une revue amateur pendant quelques années aussi. Mais ça tourne autour du texte, toujours. Et je donne beaucoup d'ateliers d'écriture dans les écoles, dans les bibliothèques. Mais l'idée étant toujours de démystifier comment je vois l'écriture, mais d'amener les participants à expérimenter l'écriture. Et ça bonifie énormément ma pratique d'auteur parce que ça m'oblige à toujours me situer dans une zone où je dois réévaluer ma vision de mon travail au contact des gens qui l'expérimentent et qui me remettent toujours en question, en fait. Donc, c'est déstabilisant. Puis, quand on est déstabilisé, c'est souvent une occasion, justement, de stimuler les idées ou de trouver, c'est plus, moi, j'aime la création qui est justement hors de la zone de confort. Donc, c'est pour ça aussi que j'expérimente beaucoup de choses parce que c'est là souvent que naissent les meilleures idées puis les meilleures manières de procéder. Est-ce que tu dirais, puis ça tombe bien parce qu'on fait ça avec la bibliothèque d'Ottawa, est-ce que tu dirais que les jeunes d'aujourd'hui, ceux que tu vois en classe ou que tu fréquentes, est-ce que tu crois qu'ils lisent autant, plus qu'avant? Tu sais, le cliché, bon, les jeunes ne lisent pas, ils vont passer tout leur temps sur leur téléphone. Est-ce que c'est vrai, selon toi? Moi, je pense que les jeunes lisent beaucoup plus que ce que le cliché nous annonce. Mais la lecture est confrontée comme loisir à beaucoup d'autres offres de loisirs. Par contre, les jeunes communiquent énormément par écrit et lisent énormément. On ne parle pas nécessairement de livres, mais la communication se fait énormément plus par écrit aujourd'hui qu'il y a 30 ans, dans le sens où avant, on envoyait une lettre, on devait attendre une réponse par la poste. C'était long, alors que là, les jeunes peuvent, en une journée, écrire l'équivalent d'une dizaine de lettres dans leur journée. Donc, ils sont toujours en communication écrite, beaucoup plus qu'avant, je pense. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres de livres, de romans, d'albums, de documentaires qui sont pensés et écrits pour les jeunes. Donc, on a enlevé plusieurs freins à la lecture en simplifiant le style à certains moments, en s'assurant que le vocabulaire soit adapté, en s'assurant que les histoires vont plaire aux jeunes, ce qui ne veut pas dire qu'on enlève les défis ou qu'on enlève les thématiques difficiles, mais on a trouvé des façons de les aborder pour que les jeunes puissent bien apprécier la lecture. Donc, moi, j'ai l'impression que les jeunes lisent beaucoup, plus que ce qu'on pense. Puis, quand je vais dans les classes, il y a toujours des livres sur les pupitres, sur les bureaux des élèves. Ils ont toujours des périodes de lecture. Quand ils entrent en classe, dans presque toutes les classes que j'ai visitées, les élèves, quand ils arrivent en classe, le temps que tout se calme, ils doivent lire. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus au contact des livres qu'on le pense. Et il ne faut pas oublier que c'est ça, faire... Moi, je me ramène toujours à moi, quand j'étais au secondaire, où on devait lire des classiques de la littérature, alors qu'on n'était absolument pas préparé à... Alors qu'aujourd'hui, à la limite, on va peut-être leur présenter des livres qui ne sont pas des classiques tout de suite, mais on va les amener au moins à apprécier la lecture pour ensuite les faire passer vers les classiques. Donc, j'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup plus au contact des livres qu'avant. Je confirme qu'un jeune de 14 ans qui doit lire Madame Bovary, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça m'amène à... Je vois les livres derrière toi, qui sont tes livres. Alors, la diversité est vraiment là pour un jeune. Il peut avoir du fantastique, de la science-fiction. Est-ce que de l'horaire se fait pour les jeunes? Oui, je crois qu'il y a des collections comme Frisson, des choses comme ça. Alors, le choix étant là, je dirais aussi, est-ce que c'est un avantage pour un écrivain comme toi d'écrire pour les jeunes? C'est une bonne question. Je pense que oui. Moi, j'écris pour les jeunes. J'ai plusieurs raisons, mais une de ces raisons-là, c'est que moi, j'aimerais qu'un jeune qui découvre ce que j'écris quand il a 7 ou 8 ans avec mes romans pour les plus petits puisse me lire jusqu'à l'âge adulte en ayant toujours un livre qui est approprié pour sa catégorie d'âge. C'est un peu mon objectif que j'aimerais avoir. Moi, je voulais vivre de l'écriture. C'était un objectif que je m'étais fixé. Je jonglais avec un emploi dans un musée pendant 10 ans avec l'écriture en parallèle, les enfants et tout ça. J'ai décidé de structurer vraiment ma démarche d'écriture pour essayer de dégager une façon de peut-être en vivre. Donc, c'est très terre à terre. C'est très, très froid comme réflexion aussi. Mais en faisant de la littérature jeunesse, j'ai du plaisir à écrire. J'écris quand même ce que je veux raconter, mais en lui donnant une forme peut-être un petit peu différente. Et ça me permet d'aller chercher aussi les rencontres, les conférences dans les écoles, les ateliers qui me permettent d'avoir un salaire intéressant pour pouvoir vivre de l'écriture. Puis après ça, de varier les genres, moi, ça me permet de rester allumé. Donc, si j'écris de l'épouvante, puis ensuite de l'humour, puis ensuite un documentaire, puis ensuite un petit recueil de légendes, puis finalement un gros roman de science-fiction plus pour ados, bien moi, je suis capable de passer d'un projet à l'autre rapidement parce que justement, c'est tellement différent d'un genre à l'autre que je n'ai pas peur de me répéter d'un projet à l'autre quand ils sont rapprochés parce que je m'en vais dans des avenues différentes. Retournons quelques années en arrière. On ne donnera pas de chiffres. Le petit Mathieu Fortin qui vit en Mauricie, à quel moment il s'est découvert une passion pour la littérature? Comment c'est arrivé? C'est une question que je me pose souvent, honnêtement. Je me souviens de lire vers la fin du primaire, d'avoir découvert le plaisir de lire, puis je me souviens de ma mère qui m'achetait des livres. Donc, les romans de la courte échelle à l'époque, qui était une des seules maisons d'édition au Canada francophone à faire du roman jeunesse, des romans en plus, entre autres. Je me souviens d'en avoir lu beaucoup. Je me souviens qu'à la petite librairie de ma ville, nous avions un tiroir derrière le comptoir où la libraire gardait les livres qui pouvaient m'intéresser. Et oui, c'était vraiment fascinant, en fait. Je pouvais, au secondaire, parfois, au lieu de retourner à la maison, je marchais jusqu'à la librairie et je pouvais aller de l'autre côté du comptoir, ouvrir le tiroir et regarder ce qui était arrivé, qui pouvait me plaire. Donc, ça, c'était merveilleux pour moi d'avoir cette relation-là avec la librairie et le livre. Donc, j'aimais lire. J'aimais beaucoup lire. Puis, j'étais compulsif. Donc, quand je lisais des collections ou des séries, c'était de A à Z. Donc, j'attendais les sorties avec impatience. Et là, on est à une époque, rappelons-nous, où Internet n'existait pas. Donc, les sorties de livres étaient annoncées dans les livres ou dans des revues parfois. Mais sinon, c'était en allant à la librairie que j'avais accès à ça. Donc, assez rapidement, j'ai aimé ce qui était science-fiction fantastique, horreur, épouvante, thriller à la limite aussi. Mais j'aimais beaucoup quand on était dans un autre monde, dans un univers différent. Puis, il fallait apprendre les codes de cet univers-là pour bien comprendre. En même temps que l'action avancée, j'aimais beaucoup ça, cette dynamique-là. Et voilà, donc, j'ai lu beaucoup de romans de la collection Jeunesse Pop chez Mediapol qui publiait de la science-fiction pour ados et pré-ados. Puis ensuite, je suis tombé dans les séries américaines traduites. Donc, les Royaumes oubliés, Dragonlance, Shadowrun. Et ça, je les collectionnais, je les achetais, je les lisais 2, 3, 4, 5 fois. Et j'ai ouvert Stephen King en même temps. Donc, Stephen King, je lisais beaucoup de l'horreur pour adultes, même quand j'étais ado. Voilà, et j'ai découvert quelques grands auteurs comme ça que j'ai lus beaucoup. Et à travers tout ça, j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie moi-même de raconter. Quand tu as commencé à écrire, bon, évidemment, ton écriture évolue et change à mesure que tu écris des livres, que tu découvres des nouveaux styles littéraires ou des nouveaux genres. Est-ce que tu as des influences qui ont été plus marquantes que d'autres en tant qu'écrivain? Bien, King, c'est certain que c'est un maître à penser quand tu veux écrire de l'horreur. Il a une façon assez unique de raconter, de rendre les personnages extrêmement vivants avec très peu de détails parfois. Il a une plume très, très riche dans certaines scènes. Donc, il y a une influence là-dedans. Je me souviens d'avoir lu le recueil Brume Macabre quand j'étais au secondaire. Et j'avais beaucoup de textes là-dedans qui m'avaient beaucoup impressionné. Dans les auteurs canadiens, anglais, que j'ai découvert vers la fin de l'adolescence, Guy Gavriel Kay, qui fait de la fantasy historique, un auteur que j'ai lu. Il y a des romans que j'ai lus une dizaine de fois, je dirais facilement. Et à chaque fois, en redécouvrant des choses, c'est ce que je trouve merveilleux aussi parfois de l'expérience de lecture, c'est qu'on ne s'attend pas toujours aux mêmes détails. On ne vit pas toujours la même émotion au même moment. Donc, on est marqué différemment. Je dirais que j'ai des passes où quand je lis un auteur, je lis beaucoup cet auteur-là. Encore aujourd'hui, j'ai tendance à faire ça. Et il y a une influence indirecte qui se place dans ma façon de faire ou dans mon écriture à ce moment-là. Et en faisant de jeunesse, ayant des jeunes enfants, je lis beaucoup de romans de jeunesse aussi, ce qui permet parfois de lire énormément de romans d'un même auteur en très peu de temps. Parce que les romans sont souvent plus courts. Donc, souvent, j'en lis avec mes enfants et je lis d'autres livres de cet auteur-là en même temps, moi-même tout seul. Donc, c'est sûr que R. L. Stein, qui a fait les chars de poule, les frissons, les Fear Street, les Goosebumps en fait aussi, c'est un auteur dont j'admire le travail. Au Québec, on a des auteurs comme Alain Bergeron qui fait du jeunesse, que j'admire beaucoup, Alain, pour la carrière qu'il a aussi, mais pour sa versatilité à écrire. Patrick Sonecal, il y a plusieurs auteurs comme ça qui sont marquants. Et voilà, j'essaie de varier ce que je lis pour justement aussi rester allumé sur ce qu'il y avait. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité. Bon, si tu vis au Québec, il y a 20-30 ans, il y avait beaucoup plus de romans traduits. Maintenant, il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de maisons d'édition qu'on peut vraiment rester dans sa région et lire des auteurs de chez nous, qui sont très talentueux et prolifiques. Exactement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs au Québec qui avaient peur de publier certains genres parce que la littérature a quand même un certain standing de nous faisons de la littérature versus le roman populaire de tous les genres. Et il y a beaucoup d'éditeurs dans les 20 dernières années peut-être qui ont compris que le roman populaire peut avoir une qualité littéraire tout en ayant aussi une certaine résonance avec un plus grand public. La littérature d'horreur, c'est une littérature qui fonctionne énormément à beaucoup d'endroits dans le monde. Puis au Québec aussi, on peut en faire. Puis je dis au Québec, mais même au Canada francophone et anglophone, on a des auteurs québécois, francophones d'origine, qui écrivent en anglais, qui sont publiés à travers le monde. On a des auteurs qui sont traduits ou qui sont exportés. Dans l'horreur, c'est un institution fantastique. On est capable de rivaliser avec d'autres endroits. Puis les éditeurs l'ont compris. Donc, de plus en plus, je pense. Donc, c'est possible de lire des auteurs de vie dans tous les genres qu'on aime. Moi, c'est ce que je trouve fascinant aussi, cette proximité-là qu'on peut avoir. Même si on n'est pas un auteur, qu'on est un lecteur, quand il y a des événements, tout le monde est, j'ai l'impression, quand même dans une espèce d'ambiance conviviale. Quand on rencontre les lecteurs, ils sont contents de voir l'être humain qui est en arrière du livre. Puis c'est fascinant, ça aussi, comme rencontre. Oui, puis je dirais d'ailleurs, si vous avez la chance de voir Mathieu à quelque part, que ce soit dans une école ou un salon du livre, allez lui parler. Vous n'allez pas regretter la discussion. Mathieu, tu écris des romans pour les ados, jeunesse. Tu as aussi des romans adultes. Alors, tu étais vraiment varié. Est-ce que c'est difficile de passer d'un genre à l'autre aussi différent? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai l'impression que quand j'écris pour adulte, j'ai quand même le réflexe jeunesse, donc de m'assurer que les phrases sont un petit peu plus courtes peut-être ou que l'écriture est un peu plus directe. Moi, j'aime quand c'est franc. Je n'aime pas quand les phrases sont trop complexes de toute façon comme lecteur. Donc, j'ai l'impression que si j'écris pour adulte, je garde ces réflexes-là. Après ça, il y a quand même une... Même en jeunesse, écrire un roman pour les 7-8 ans et écrire un roman pour les ados de 14-15 ans, c'est différent. Ce n'est pas le même genre d'écriture de toute façon. Donc, il y a déjà une nuance dans la manière de raconter. Des fois, c'est dans les... Les thèmes vont être traités différemment. Mais moi, je suis convaincu que je peux prendre la même idée de départ et écrire un roman pour les tout-petits et un roman pour adultes et que ça va fonctionner. Mais la situation va être différente. Ça va être plus complexe. On va aller plus loin dans la psychologie des personnages. Les péripéties ne seront pas les mêmes. Par contre, je pourrais avoir la même idée de base qui peut donner un roman humoristique pour les enfants et un roman d'horreur pour les adultes. Mais l'étrangeté va être traitée différemment, en fait. Mais ça va être la même bizarrerie. Est-ce que tu dois te mettre dans un état d'âme particulier? Si tu as écrit, admettons, ton dernier roman que tu as écrit, c'est de la science-fiction pour adultes et que tu vas écrire un roman pour les ados de 14 ans, est-ce que tu lis quelque chose entre pour te ramener vers la littérature jeunesse ou tu es capable de passer d'un à l'autre? Je dirais que souvent, c'est le temps de trouver mon rythme Moi, je trouve que dans l'écriture, il y a de musique. Beaucoup. Souvent, c'est cette musique-là qu'il faut ajuster. Là, c'est autant la musique que je peux écouter en écrivant que la musique dans ma tête de comment les mots, comment les phrases vont être rythmées. Souvent, en passant d'un projet à l'autre, c'est le début de l'écriture où il y a cet ajustement-là. Donc, souvent, assez régulièrement, ce que j'ai écrit au départ dans un projet, ça ne se rendra pas à la deuxième version. Donc, c'est le temps de trouver mon rythme, ces scènes-là ou ces chapitres-là parfois. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une question de longueur de texte aussi. Un roman pour les 7-8 ans qui fait 8 à 10 000 mots versus un roman pour adultes de 45-50 000 mots. Il faut trouver la musique plus rapidement ou moins rapidement, puis ajuster ce rythme-là aussi, je trouve. Mais je suis quand même relativement capable de passer rapidement d'un projet à l'autre. Je trouve que la difficulté, c'est d'avoir l'espace mental pour pouvoir réfléchir à un projet pendant qu'on écrit un autre projet. Oui. Si je suis capable de me dégager l'espace dans ma tête pour réfléchir en faisant d'autres choses, quand je termine un projet, je peux rapidement passer à un autre projet. La difficulté, souvent, elle est là. C'est de dégager cet espace-là de sérénité ou d'avoir la tête vide pour pouvoir réfléchir à temps perdu. C'est ce qui, parfois, est difficile à ajuster dans l'écriture, je trouve. Je le vois. Mathieu, comme la plupart des écrivains, tu as commencé avec la Nouvelle littéraire. Alors, de 2003 à 2008, je crois que tu as écrit des nouvelles après 2008 aussi, mais exclusivement 2003 à 2008, tu faisais la Nouvelle littéraire. Et moi, j'étais choqué d'apprendre que c'est toi le fondateur de Brins d'éternité. Je leur avais envoyé des nouvelles littéraires qui n'ont jamais été acceptées, mais c'était une revue. Tu as mérité deux prix Boréal, nomination au prix Aurora. Alors, c'était vraiment une belle revue de qualité. En fait, c'est rare que j'en parle de Brins d'éternité. C'est intéressant que tu ailles là-dessus. Moi, j'avais lu une entrevue dans Solaris, qui est la revue au Canada francophone de science-fiction. Avec Jean-Petit-Groux, l'éditeur des éditions Alire, qui déplorait le fait qu'il n'y avait plus au Québec de revues amateurs où les jeunes auteurs peuvent faire leurs armes. Donc, apprendre à publier, être confronté à des commentaires et progresser comme auteur. Parce que l'écriture, on oublie souvent ça, mais presque tous les arts peuvent s'accompagner d'une formation donnée par un autre artiste. En chant, on peut suivre des cours de chant. En dessin, on peut suivre des cours de dessin. Mais l'écriture, ça s'apprend en le faisant. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de possibilités d'avoir des cours pour apprendre comment écrire des nouvelles ou des romans. Donc, quand j'avais lu cette remarque-là de Jean-Petit-Groux, je m'étais dit, bien, si ça n'existe pas, je pourrais, moi, peut-être faire ça. Donc, c'est un peu comme ça que l'idée est née. Et moi, j'enseignais. J'étais enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire à ce moment-là. Et j'avais une de mes très bonnes amies qui était enseignante de français et qui était partante avec moi pour gérer le volet de correction et tout ça. Donc, voilà. On a décidé de partir la revue. C'était une revue amateur, mais j'avais approché des auteurs établis qui avaient accepté de participer à certains textes. J'avais des illustrateurs professionnels qui avaient gracieusement donné des illustrations pour les couvertures. Et souvent, j'imprimais chez moi, sur mon imprimante, et je brochais moi-même les revues. Et c'était vraiment ça. Et c'était beaucoup de gestion, c'était beaucoup de temps, honnêtement. Donc, après deux ans, j'ai... En deux ans, on a publié 13 numéros, si je ne me trompe pas, quand j'étais là. On a donné la revue... En fait, Guillaume Boisin, qui avait commencé à publier dans la revue, avait montré un intérêt à prendre des tâches de direction littéraire. Et je lui ai demandé s'il voulait continuer la revue. Et c'est comme ça que Brain d'éternité est devenue une revue semi-professionnelle. Et maintenant, je pense qu'on peut même dire une revue professionnelle qui paie ses auteurs. Des montants symboliques, mais des montants qui existent, là, pour publier dans la revue. Donc, c'est comme un... C'est comme un enfant qui est parti vivre ailleurs et que je vois de loin, tu sais. De temps en temps, on se fait des babayes, mais c'est ça. Il vit... Brain d'éternité vit sa vie tout seul. Mais, tu sais, je vais toujours être là comme celui qui a parti la patente. Bien, écoute, c'est un très beau produit. C'est bon pour les écrivains, c'est bon pour les lecteurs. Et puis, c'était quelque chose de très intéressant. Alors, je voulais en parler. Mathieu, 2008, c'est l'année de ton premier roman. C'est bien ça? Exact. Lequel? C'est un petit truc qui s'appelle Le loup du sanatorium. C'est un petit roman d'horreur pour ados. Et là... C'est d'ailleurs le roman avec lequel je t'ai découvert. Ouais, c'est... En fait, là, je sais pas, à l'écran, c'est toujours un peu étrange, là, mais c'est vraiment un micro-roman. Il est minuscule. Donc, c'est une collection qui était faite pour les ventes en personne à l'origine. Donc, ce roman-là ne devait pas aller en librairie. Il devait simplement être dans les événements. Salon du livre, lancement et autres. Sauf qu'au lancement, qui était au Salon du livre de Trois-Rivières, moi, j'habitais là aussi. Donc, on avait vendu le 9 dixième de ce qui avait été imprimé, je pense. C'était là... On avait presque tout vendu. Donc, il avait été réimprimé et on avait essayé en librairie. Donc, il a eu une courte vie. Mais c'est ça, il m'a quand même permis de découvrir un peu ce que c'était publier un livre et rencontrer les lecteurs et apprendre à parler aussi de ses livres parce que ça s'apprend. Présenter, parler, analyser avec les gens son propre roman. Donc, c'est avec celui-là que je me suis fait un petit peu les dents sur comment faire tout ça. Et depuis ce temps-là, depuis 2008, tu as combien de romans qui ont été publiés? Bien, c'est une excellente question. En fait, je ne sais pas exactement. Parce qu'il y a eu des rééditions aussi, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est toujours un peu complexe parce qu'il y a les rééditions qui parfois sont retravaillées, parfois moins. Parfois, c'est simplement la couverture qui change. D'autres fois, il y a vraiment du travail éditorial qui est fait en arrière. Et j'ai participé à un projet, un projet en ligne qui s'appelle tonaventure.com où j'ai publié des romans dont vous êtes le héros, mais qui n'existent pas autrement que sur un site Internet. Donc, on peut juste les lire en ligne. On ne peut même pas les télécharger. C'est vraiment un concept de lecture en ligne pour les jeunes. Donc, j'ai publié quand même huit romans sur ce site-là qui n'existent pas autrement que là-bas. Donc, si je les compte, on arrive à autour de 50. Si je ne les compte pas, on est autour de 40. Voilà. Wow. Impressionnant. Toute une carrière. Je sais que ta biographie est vraiment impressionnante, que ce soit tes nouvelles littéraires, t'as écrit beaucoup de nouvelles, tes nominations de prix, les prix que tu as mérités. Alors, Mathieu, première, la question suivante, c'est une question inévitable. Tu as participé à plusieurs collectifs. Alors, Zone Frousse, est-ce qu'on peut considérer ça un collectif? Perfect. Frisson. Bon, on a aussi un autre collectif qui est sorti avec ADA, mais on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que le projet, est-ce que travailler en collectif est quelque chose de plus difficile ou de plus facile que faire des romans tout seul chez toi? Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Oui, oui, oui. En fait, moi, j'aime l'effet collection. J'aime l'effet. Plusieurs auteurs vont travailler dans un style qui se ressemble dans des histoires qui vont peut-être avoir une parenté avec un design, un visuel qui va réussir à les lire. Moi, j'aime cette idée-là. J'ai toujours aimé ce principe-là. Donc, j'aime ça. Et je trouve que dans les événements comme les salons du livre, quand on est plusieurs auteurs dans un concept de collection, de collectif, ça donne des discussions dynamiques, ça donne des lecteurs qui connaissent un auteur, mais qui viennent et qui découvrent les autres auteurs et qui apprennent à les apprécier et qui, après ça, se promènent dans les différents livres qu'on peut avoir écrits, tout ça. Donc, moi, j'aime cette espèce de dynamique-là où on est plusieurs en auteurs. Puis, en fait, honnêtement, à l'origine, aux éditions Les Cisbrubles, qui est une petite maison d'édition, quand on faisait les salons du livre, on était aussi les vendeurs représentants de la maison. Donc, on avait à jouer ce rôle-là de présenter les livres des uns des autres puis d'essayer de saisir ce que le lecteur aime pour pouvoir bien l'aiguillonner, mais sans nécessairement avoir toujours un parti pris pour notre roman. Donc, j'ai un peu gardé cet esprit d'équipe-là. Donc, quand je suis en salon du livre avec un roman d'une collection, j'embarque toujours les autres romans avec moi dans mon discours parce que je pense que le lecteur peut peut-être aimer plus commencer sa lecture avec un autre roman que le mien, mais il va finir par arriver au mien aussi. Et j'aime cet esprit de groupe-là. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis assez tout seul dans mon coin souvent. Je suis à l'aise de parler en public, mais je suis plus ou moins à l'aise dans les rencontres de groupe. De pouvoir faire des collectifs, ça me permet aussi, ça m'aide à sortir de ce petit cocon-là dans lequel j'aime me réfugier. Puis j'aime cet esprit de groupe-là qu'on peut avoir quand on fait un collectif. Puis après ça, c'est ça. Moi, j'aime faire des clins d'œil. Donc, quand je suis dans un collectif, souvent, je vais faire des clins d'œil aux autres romans ou aux autres auteurs si je connais un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'aime, comme lecteur, j'apprécie ça. Comme auteur, j'aime le faire aussi. Ça permet ça aussi, les collectifs. On ne peut pas parler de Mathieu Fortin et de ses romans sans parler des clowns vengeurs devenus Mèneva. C'est quelque chose qui te suit depuis quand même plusieurs années. Si tu veux nous en parler un petit peu, c'est le projet que Michel Lévesque avait commencé il y a plusieurs années, je crois. En fait, voilà. Ça, c'est la version rééditée récemment. La version rééditée. Oui, c'est ça. En fait, quand j'étais à Brain d'Éternité, Michel Lévesque, Michel et moi, on a publié notre première nouvelle dans le même numéro de Solaris en 2003. Puis, quand j'ai parti Brain d'Éternité en 2004, Michel était très prolifique. Donc, il m'a envoyé des textes et plusieurs textes mettaient en scène une espèce de gang de tueurs à gages qui s'habillent en clown pour faire leur contrat. c'était, j'aimais beaucoup l'univers. Il n'y avait pas beaucoup de barrières dans cet univers-là. Et éventuellement, Michel avait écrit un roman avec ces personnages-là et un éditeur était intéressé à publier ce texte-là à condition qu'il y ait d'autres romans. Donc, Michel et l'éditeur avaient décidé d'inviter des auteurs à participer et moi, tout de suite, je me suis manifesté et j'avais envie d'écrire des histoires comme ça. Donc, on est dans un univers futuriste sombre. Ça s'adresse aux ados adultes, donc à partir de 14 ans, je dirais peut-être, la majorité des titres. Donc, on est dans un univers sombre, futuriste, il n'y a plus de justice, la police est corrompue. La seule façon d'avoir de la justice dans cet univers-là, c'est de payer un membre de la secte de tueurs à gages. Donc, c'est vraiment une religion basée sur l'idée de la vengeance et de la violence. La vengeance est justifiée par une croyance religieuse et c'est quand même, moi, j'ai travaillé sur ce volet-là beaucoup du fanatisme religieux dans les romans, mais j'ai essayé de le travailler pour qu'on puisse comprendre comment ces gens-là interprètent l'idée de la vengeance pour qu'on comprenne leur point de vue sans nécessairement le justifier. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse payer pour faire tuer son voisin qui nous dérange parce qu'il passe la tondeuse à la mauvaise heure, mais dans les romans, c'est ça. Donc, c'est la seule façon d'avoir justice. Donc, moi, j'avais envie d'expérimenter cet univers-là, mais je ne voulais pas écrire une histoire où quelqu'un passe un contrat au clown vengeur puis j'avais envie d'aller vers autre chose. Donc, je suis allé vers un clown vengeur, donc un membre de la secte, mais retraité qui doit reprendre les armes pour sauver des enfants. Donc, j'ai pris un peu le contre-pied du cliché dans ces romans-là. Donc, j'ai écrit deux romans qui ont été publiés en 2012-2013 chez Porte-Bonneur. Porte-Bonneur qui a mis beaucoup, beaucoup d'énergie et d'argent, je pense, dans ces romans-là et malheureusement, ils ont été durs à placer avec le public, avec les librairies en premier lieu puis ensuite avec les écoles. Les écoles qui souvent dans leur bibliothèque scolaire ont des livres bien pire que ça au niveau de la violence, mais là, on ne trouvait pas le bon ton, je pense, pour les vendre correctement. Donc, la collection n'a pas eu beaucoup de succès, mais les éditions ADA ont cru à ce projet-là, donc ont décidé de lui donner une deuxième vie. Donc, en 2019, nous avons publié plusieurs auteurs qui avaient publié Les clowns Vangeurs, ont repris leurs romans et on les a publiés chez ADA dans la collection Corbeau. Moi, j'ai primé deux romans et j'ai un peu travaillé pour renforcer le lien entre les deux histoires pour que ça donne un roman qui est cohérent et cette fois-ci, la collection a quand même eu un plus grand succès que la première fois. Donc, voilà. Pour les amateurs du genre, pour les amateurs de la science-fiction, certains un peu horaires, je dirais, ça dépend des tomes de certains, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est le fun d'avoir un projet qui survit le temps et qui revient. Maintenant, parlons de l'éditeur Guy Saint-Jean avec qui tu as collaboré en 2016 et 2017. Tu as publié Des drames réalistes pour adolescents. J'ai lu Mathia, je n'ai pas lu Lucas. C'est vraiment un projet très intéressant et j'imagine que la réaction des jeunes ou des écoles a vraiment été bonne face à cela. Pour moi, c'était un genre différent à explorer. Je n'avais jamais écrit du drame. Quand on écrit de l'horreur ou du fantastique, souvent, quand on tombe dans l'émotion, dans le drame, il y a un monstre qui surgit. Alors que là, quand on écrit du drame humain, le monstre, il n'est pas là. C'est l'humain qui est le monstre, souvent. Donc, c'est un peu là-dedans que ça va jouer dans le fait qu'on vit le drame et on cherche des ressources pour s'aider. Donc, dans le fond, l'idée des éditions de Marie-Claire Saint-Jean, qui était l'éditrice sur le projet, c'était d'avoir des drames pour ados basés sur des faits réels dans lesquels il y a de la lumière à la fin. Donc, on voit comment l'ado se chemine et se sort de sa problématique. Donc, moi, je voulais parler d'obésité chez les garçons parce que c'est un thème qu'on ne voit jamais et qui est très présent quand même. on a beaucoup, je trouve, moi, c'est mon opinion à moelle, mais je trouve qu'on a beaucoup de romans qui s'adressent aux jeunes filles et à comment apprivoiser leur changement dans leur corps à l'adolescence, comment vivre avec, comment accepter son corps. On a beaucoup de romans pour les jeunes filles qui abordent l'anorexie ou la boulimie, par exemple, et ce genre de thème-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus que pour les garçons, en fait. Donc, moi, j'avais envie d'écrire un roman sur l'obésité à l'adolescence chez les garçons parce que c'est pas problématique. Est-ce que tu penses que la raison pour laquelle il y en a plus sur les jeunes filles, admettons, c'est que la société va être plus critique? C'est une bonne question. Oui, c'est peut-être ça. En fait, c'est peut-être aussi qu'on... Le problème-là chez les garçons, souvent, il va se réduire à, ah, bien, il est enveloppé qu'il fasse du sport puis ça va être réglé. Souvent, on va le ramener à ça ou on va dire, ah oui, mais il y a des joueurs de football qui sont en obésité mais qui sont très en forme donc faites du sport. J'ai l'impression qu'on est réducteur sur cette problématique-là qui pourtant existe. Ça, c'est mon opinion de gars qui vit avec ce problème-là depuis son enfance dans le fond. Moi, je voulais écrire un roman qui pouvait peut-être aider les ados qui ne sont pas bien dans leur peau à voir qu'ils ne sont pas tout seuls puis à voir que, oui, on peut avoir peut-être des pistes de solutions différentes ou alternatives. Donc, j'avais envie de raconter une histoire qui met en scène un garçon puis j'avais envie d'être franc. Donc, le roman, le premier roman, il commence par « Je m'appelle Mathias, j'ai 16 ans, je suis gros et quand on est gros, on ne peut pas le cacher. » Donc, je voulais vraiment y aller avec cette franchise-là et rapidement, en écriture, je me suis rendu compte que je devais donner la parole au pendant de Mathias, donc au garçon qui est son intimidateur, son bully, en fait, de lui donner la parole pour qu'on comprenne ses motivations à lui et qu'on comprenne que lui aussi a un problème à quelque part là-dedans. Donc, j'ai écrit Nathan, éventuellement, qui est sorti en 2018. Puis, entre-temps, j'ai écrit Lucas parce que j'avais envie de m'adresser aussi à ceux qui vivent une passion fortement à l'adolescence et qui oublient que ça peut être une bonne chose de ne pas tous mettre ses oeufs dans le même panier. Donc, mon Lucas, il joue au hockey et lorsqu'il s'est fait blessé par une voiture, il ne peut plus jouer et il est totalement perdu. Donc, j'avais envie d'aborder cette espèce de perte de repère-là. Donc, toujours en me ramenant à l'adolescence que moi, j'ai vécue ou dont j'ai été témoin chez d'autres gens, en fait, en allant chercher cette thématique-là. Ensuite, cette collection-là, les enseignants l'aiment beaucoup. Les responsables des bibliothèques scolaires l'aiment beaucoup. Moi, je pense qu'elle n'a pas trouvé sa résonance avec le public aussi fortement qu'elle le devrait. Mais, parfois, c'est une question de temps. Parfois, c'est une question de timing. Donc, moi, je reçois régulièrement des témoignages de profs ou de jeunes qui en ont lu un des trois et qui ont besoin de parler après. Donc, ça atteint un objectif que je trouve intéressant. C'est justement le but que tu as un accès privilégié aux adolescents et aux jeunes avec ton écriture. Alors, c'est vraiment valorisant pour toi de recevoir ces messages-là et ça te garantit aussi que tu es sur le bon chemin dans ton écriture. Exactement. Puis, en fait, en allant beaucoup dans les écoles, je les vois, les jeunes aussi. Donc, quand eux posent des questions sur les romans, en répondant à leurs questions, je vois que ça atteint quelque chose et, bon, il y a des enseignants, des enseignantes qui font lire ces romans-là, qui m'invitent en classe pour que je puisse parler du processus d'écriture spécifiquement des romans C'est ma vie et souvent, ça amène justement des jeunes à témoigner eux-mêmes de ce qu'ils vivent ou de leur, comment eux, en lisant les romans, ont pu peut-être cheminer. Donc, ça atteint un objectif que moi, je trouve vraiment intéressant là-dedans aussi. Bien, continue à faire ces genres de romans-là parce que moi, j'ai lu Mathias et puis, c'est vraiment touchant et puis tu dis si j'ai un adolescent à un moment donné qui a ces problèmes-là, bien, tu peux avoir un meilleur, tu peux avoir un meilleur point de vue sur les problèmes que le jeune va rencontrer. Oui, exactement. T'es écrivain, tes livres se vendent partout en librairie. Qu'est-ce que les bibliothèques représentent pour toi et pour l'industrie littéraire en général? Oui, c'est une bonne question. En fait, quand je fais les rencontres souvent et que les jeunes, c'est pas rare que la question où est-ce que je peux acheter tes livres, cette question-là, elle arrive souvent. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les librairies, qui ne savent pas où ça s'achète des livres. Donc, ils en ont à l'école. Des fois, leurs parents en achètent, mais les jeunes ne sont pas nécessairement conscients de l'existence de magasins spécialisés dans la vente de livres. Et moi, ma réponse, c'est toujours, tu n'es pas obligé d'acheter le livre pour le lire. Les bibliothèques sont là pour ça. C'est merveilleux. On a accès aux livres. Puis moi, j'ai 42 ans et je lis des livres que je prends à la bibliothèque encore régulièrement. J'en achète aussi de temps en temps. J'en achète plus pour mes enfants que pour moi. Mais je vais encore à la bibliothèque municipale et je loue des livres. Et c'est normal. On a cette chance-là. Donc, moi, comme lecteur, j'en profite. Et comme auteur, bien, moi, ce que je veux, c'est que mes histoires, elles vivent. C'est sûr que j'aime vendre des livres puis recevoir de l'argent de ces ventes-là. On ne se le cachera pas. C'est ça le métier aussi. Mais quand la bibliothèque achète le livre, j'ai mes droits d'auteur et en plus, le livre va peut-être atteindre plus de gens et on ne sait jamais les retombées que ça aura. Et on a, bien, j'ai la chance de vivre au Canada où on a un programme national qui récompense les livres qui se trouvent dans les bibliothèques publiques. Donc, éventuellement, je l'explique souvent aux gens que les livres, quand ils sont dans les bibliothèques, on finit quand même par recevoir des sommes d'argent intéressantes par un programme qui est là pour ça. Donc, il ne faut pas se sentir mal de prendre des livres à la bibliothèque puis de les lire puis de les consommer. Ces livres-là sont là pour ça. Donc, moi, j'apprécie les bibliothèques et même au Québec, on a la bibliothèque nationale où moi, je suis abonné comme abonné numérique. Donc, parfois, je lis des livres numériques dans mon téléphone qui sont disponibles simplement à la bibliothèque nationale qui ne sont pas disponibles dans ma ville mais auxquelles j'ai accès quand même. Donc, c'est merveilleux pour ça. Super belle réponse. C'est vrai que les bibliothèques ont été vraiment importantes pour beaucoup de jeunes comme toi et moi. Probablement, c'est là qu'on avait nos livres quand on a commencé à lire. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui veulent devenir écrivains et qui nous écoutent présentement? Ben, premièrement, il faut lire. Pour vrai, c'est tellement un conseil important. Tu ne peux pas écrire si tu ne lis pas parce qu'avoir des idées, ça peut être relativement facile. Avoir des histoires à raconter, ça peut être relativement facile. Mais savoir comment les raconter, ça s'apprend en lisant. puis oui, quand tu regardes des séries télé ou des films, tu peux avoir des histoires qui te sont racontées puis apprendre comment raconter, mais le rythme est tellement différent. Moi, quand j'ai écrit des romans en pensant à un format série télé dans ma tête quand j'écrivais à certains moments et j'ai vite réalisé que ce que je pouvais faire dans un roman avec tous les rebondissements que je pouvais faire, c'était équivalent à un épisode, un épisode et demi de série télé, pas plus que ça. Je ne peux pas mettre autant de rebondissements qu'il y en aura à la télé. Donc, c'était vraiment en lisant qu'on apprend le format dans lequel on peut raconter des histoires par écrit. Premier conseil, lisez. Puis lisez, diversifiez. C'est beau d'avoir un genre préféré puis de vouloir lire que ce genre-là, mais si tu veux écrire, il faut que tu lises des genres différents. Moi, je n'aime pas ça, les romans d'amour, mais j'en ai lu. J'en ai lu parce que ça faisait partie de ma formation à quelque part de lire ça. Au cégep, il y a des romans que j'ai détesté lire, mais je les ai lus quand même puis avec le recul, je sais que c'est une bonne chose. Donc, lire, diversifier et après ça, il n'y a pas un million de choses à faire. Tu t'assoies puis t'écris. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour vrai, le meilleur conseil que j'ai vu à quelque part, c'est qu'il faut que tu sois régulier. Donc, il faut que tu t'assoies puis t'écrives puis t'attends pas l'inspiration divine. Tu t'assoies puis si t'as rien à écrire de spécifique, bien, tu pratiques à faire une description d'un lieu. Tu pratiques à faire une... Moi, j'écris beaucoup en conversation, mais au début, souvent dans mon processus, je fais parler mes personnages, donc j'écris des dialogues. Donc, tu t'assoies puis t'écris une conversation qui tourne autour de quelque chose. Puis, ça développe des réflexes. Puis, c'est ça. Moi, j'ai lu dernièrement un conseil que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est... L'objectif, c'est d'arriver à la fin du premier jet. Parce que quand t'as fini ton premier jet, t'as du matériel pour travailler. Alors que quand tu fais juste penser à ton histoire puis dire, ah, un jour, je vais faire ça ou... Bien, t'as pas de matière pour travailler, donc tu restes en l'air. Alors que si tu écris un premier jet, donc t'écris vraiment l'histoire, elle aura la forme qu'elle aura, mais après ça, t'as du matériel pour travailler. Tu sais, la comparaison, c'est un sculpteur qui veut sculpter de l'argile, mais ça lui prend de l'argile. Tu sais, il peut pas faire ça dans le vide. Quand t'écris, ça te prend du matériel. Donc, lisez beaucoup puis asseyez-vous puis écrivez puis n'ayez pas peur d'écrire. Puis ça servira peut-être à rien. Puis il y a des scènes qui... Moi, tu sais, t'en as sûrement toi aussi des romans presque complets dans tes archives qui donnent rien, qui aboutiront jamais, mais c'est de la formation. David Eddings, un auteur américain que j'aime beaucoup, avait déjà dit, un auteur, avant d'écrire correctement, aura brûlé un million de mots. Donc, faut que t'aies brûlé des mots, faut que t'aies travaillé avant que les mots soient prêts à être les bons puis à bien raconter les histoires. Bien, merci. C'est des conseils très judicieux. Puis je confirme qu'il faut vraiment lire et écrire. parles-nous donc de Défi virtuel, c'est ton dernier. En fait, oui, c'est un projet assez récent, il a été publié en janvier 2021. En fait, Défi virtuel, c'est un roman dans la collection de Sphinx. Les romans Sphinx, la particularité, ça s'adresse aux pré-ados, ados, donc 11, 12, 13 ans et plus à l'origine. C'est des romans qui sont dans le désordre. C'est-à-dire que le lecteur a à la fin de chaque chapitre une énigme à résoudre pour trouver un mot-clé qui est dans le titre du prochain chapitre. Donc, les romans sont déconstruits. À l'écriture, on peut l'écrire en continu, mais après ça, il faut penser qu'il y aura un lien entre les chapitres par le biais des énigmes et après ça, quand le travail éditorial est terminé, on mélange le tout. C'est un peu comme si on brassait les cartes d'un jeu de cartes. Ce qui fait que ça amène un effet de jeu. Ça implique le lecteur dans sa lecture parce qu'il doit interagir avec le livre. Et moi, j'aime bien l'effet de on ne sait jamais si on approche de la fin ou pas. Alors que quand on lit d'habitude, on voit le nombre de pages qui diminuent. On sait que la conclusion s'en vient. Donc, c'est normal que les événements se précipitent de plus en plus. Alors que là, on ne peut pas avoir cette espèce d'attente-là parce qu'on ne sait jamais combien de chapitres il nous reste parce que peut-être que l'avant-dernier chapitre il est au milieu du roman. Là, quand tu t'en vas à l'autre chapitre, c'est le dernier mais il n'est pas à la fin. Donc, ça amène une espèce d'effet que moi, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est le format Sphinx qui est comme ça chez Héritage Jeunesse. Défi virtuel, en fait, c'est un... Moi, je ne joue pas vraiment à des jeux vidéo. C'est très mystérieux ça pour moi, les jeux vidéo. mais je sais que c'est populaire d'un côté. Je vois mes enfants qui ont une aisance avec le matériel informatique que je n'ai pas et l'origine du projet, en fait, en 2020, la pandémie commence et au Québec, les écoles ferment pour deux semaines. Et moi, je n'avais pas de projet d'écriture à ce moment-là vraiment parce que j'allais dans des écoles à tous les jours ou presque entre février et juin. Je n'avais pas vraiment de temps pour écrire, donc je n'avais pas de projet concret à ce moment-là. Et la vraie histoire, c'est que je voyais mes enfants à tous les jours qui jouaient dehors parce qu'ils étaient en congé, donc ils étaient heureux de jouer dehors. Mes enfants, moi, ils adorent jouer dans la neige. Il y avait encore de la neige à ce moment-là et tout ça. Et de l'autre côté, je voyais les publications sur Facebook de plein de mes amis qui sont parents et qui voyaient leurs enfants aux jeux vidéo tout le temps. sans arrêt. Donc, je me suis dit simplement, ces enfants-là auraient besoin que le jeu vidéo se continue en réalité augmentée à l'extérieur. Donc, ils soient obligés de prendre un dispositif qui leur permet de voir le jeu vidéo et de sortir dehors pour continuer. Et là, rapidement, j'ai réalisé que ce qui est intéressant, c'est justement l'espèce d'étrange mélange où tu vois la réalité et tu vois le jeu vidéo par-dessus. Donc, à certains moments, tu vois des choses que personne d'autre voit. Donc, tu fais des gestes que personne ne comprend autour. Par exemple, ramasser quelque chose par terre que seulement toi, tu vois dans tes lunettes mais que personne d'autre voit. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait des dangers intéressants. Par exemple, tu veux traverser une rue mais toi, tu ne la vois pas la rue parce que le jeu vidéo a bloqué cette vue-là. Tu vois simplement, par exemple, un terrain vaste où il n'y a rien mais dans la réalité, il y a une rue à traverser donc il y avait cette espèce de dynamique-là de comment le personnage va travailler là-dedans. Donc, j'ai eu cette idée-là. J'ai écrit à mon éditeur Thomas chez Héritage et il a aimé ce que je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé un résumé mais je pense que deux heures après, je lui ai envoyé un plan, chapitre par chapitre parce que le format, je le connais, je l'avais déjà travaillé donc je savais que ça prenait 30 chapitres environ de 1000 mots environ donc j'ai découpé rapidement dans ma tête comment pouvait se dérouler l'histoire et j'ai eu le go donc je l'ai écrit à toute vitesse pendant le confinement du printemps 2020 et voilà, le roman est sorti en janvier 2021 et il a eu tout de suite une résonance assez intéressante avec les écoles, avec les jeunes donc voilà. Bravo, c'est tellement un beau concept. J'adore que la littérature jeunesse maintenant, il y a tellement de manières de la créer puis de la diffuser, c'est super intéressant. Une question ici, lisez-vous de la fiction pendant que vous êtes en train d'écrire un livre? Oui, en fait, je l'ai tout le temps. Tu l'as tout le temps? j'ai toujours un livre ou deux en cours de lecture donc je ne m'arrête pas parce que j'écris de lire. Par contre, j'essaie de faire attention à ne pas lire quelque chose qui ressemble trop à ce que je suis en train de travailler. Donc, règle générale. Par contre, en ce moment, j'écris un roman d'horreur pour ados qui se passe dans la forêt la nuit. Donc, il y a un défi de description des lieux intéressants. Donc, je viens de lire un roman mettant en scène un enfant perdu en forêt et je ne vais pas copier ce que j'ai lu par contre. Ça m'a fait réaliser certains détails auxquels je n'avais pas pensé. Par exemple, la gestion des moustiques la nuit en forêt à l'automne. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il doit y avoir énormément de petites bibites qui volent autour des gens. Donc, j'ai été obligé de travailler. Je n'y avais pas pensé. Probablement qu'avec mon éditeur en direction littéraire, ce point-là serait ressorti, par exemple. Mais là, comme je lisais un livre où ça s'est passé, j'y ai pensé. J'ai pensé de l'intégrer tout de suite. Donc, c'est une belle concordance, mais habituellement, j'essaie d'éviter de lire des choses qui ressemblent à ce que je travaille pour justement pas trop, sans m'en apercevoir, m'inspirer trop fortement de certaines choses, mais je lis constamment. Je sais que beaucoup d'écrivains à qui j'ai parlé ne lisent pas quand ils écrivent. C'est dur à concevoir pour moi parce que si tu écris huit mois dans l'année, alors, à quel moment tu lis? Le syndrome de la page blanche, est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Est-ce que tu bloques parfois? En fait, oui et non, dans le sens où j'ai toujours des idées, j'ai toujours des choses que je voudrais écrire, mais ce n'est pas toujours la bonne affaire au bon moment. Donc, parfois, le projet dans lequel je suis en train de travailler, je bloque, mais j'aurai plein de projets à côté sur lesquels je pourrais travailler. Mon problème étant que nous avons des dates de remise régulièrement à respecter et ça, déjà, pour moi, c'est un défi souvent que je ne réussis pas. Donc, c'est ça. Je suis désolé, tout le monde, mais je suis régulièrement en retard dans mes remises de projets et très dernière minute, mais c'est ça. Parfois, je bloque. En fait, j'ai réalisé cette année que souvent, c'est, et ça, je le savais, on me l'avait déjà dit, mais c'est quand je ne suis pas assez prêt à écrire que je vais bloquer en cours de route. Donc, c'est quand je n'ai pas assez réfléchi avant d'écrire à mon histoire. Je n'ai pas assez pensé. Donc, dans ma tête, ce n'est pas assez clair où je m'en vais. Donc, mes règles générales, ça ne dure pas très longtemps. Tu sais, je vais prendre une marche, je vais faire une activité, je vais courir, je vais nager, je vais jouer avec le chien, puis les nœuds se défendent. Qu'est-ce que, de quoi Mathieu Fortin a-t-il besoin quand il s'assoit devant son ordinateur pour écrire? Habituellement, trouver la bonne musique, mais moi, je suis très fan sur YouTube des playlists de musique instrumentale style années 80, comme synthétiseur techno un peu. Donc, j'ai beaucoup de ce genre de playlists-là qui jouent quand j'écris. Ça a un rythme intéressant, je trouve, pour rythmer les scènes ou sinon, j'écoute beaucoup de trucs instrumentaux où, tu sais, j'écris en français, donc quand j'écoute des chansons en anglais, ça ne nuit pas dans mon écriture. Donc, voilà. Sinon, j'ai habituellement un café ou de l'eau, puis c'est tout. C'est mon ordi. C'est pas mal ça, honnêtement, là, j'étais assez de base, là, puis je peux écrire n'importe où. Donc, si j'ai mon ordi, je peux m'installer. C'est pas rare quand je fais des rencontres dans les écoles que sur l'heure du midi, bien, je finis par écrire dans ma voiture parce que je suis allé dîner puis j'ai encore du temps puis tu sais, je m'installe dans l'auto avec mon ordi puis j'écris. Donc, c'est ça, j'écris, je peux écrire partout. Donc, j'ai pas besoin de grand-chose pour faire ça. C'est vraiment de la dédication, de la motivation. On va essayer de respecter les délais, je suis pas très bon, mais j'essaie. Voilà. Très rapidement, en deux, trois minutes, est-ce que tu peux me dire d'où viennent tes idées? C'est toujours une question que je pose aux gens parce que c'est intéressant de savoir d'où viennent les idées en général. Mais en fait, tu sais, moi, je trouve que les idées, elles sont partout. Il faut simplement être allumé pour les attraper. C'est beaucoup ça. Puis moi, j'aime souvent partir au départ d'une sensation ou d'un truc très simple que je vais pousser le plus loin possible. Donc, souvent, les idées, c'est, tu sais, par exemple, je prenais une marche avec mon garçon, on se tenait la main, il y a une voiture qui a ralenti à côté de nous. Moi, ça ne me stresse pas, mais je suis un adulte. Mon enfant qui a quatre ans, je sens que ça le stresse que la voiture ralentisse. Juste ça, je me demande, OK, comment, quel roman je peux écrire à partir de ce petit truc-là, jusqu'où je peux pousser la situation et jusqu'où ça va aller et dans ma tête, je fais une espèce de schéma de suite d'action et s'il y a du potentiel, bien, je travaille avec ça ensuite. Fait que souvent, c'est ça puis les idées supplémentaires vont se placer à mesure. Moi, j'ai des cahiers de notes dans lesquels je note pas grand-chose au final, mais tu sais, j'essaie de rester allumé sur ce qui se passe autour qui peut être étrange, qui peut être bizarre ou qui peut donner une situation intéressante à exploiter. Donc, c'est souvent comme ça. Les idées arrivent un peu de partout pour vrai. C'est un réflexe qui s'aiguille. Donc, plus on le pratique, plus les idées sont faciles à attraper. Ça ne veut pas toujours dire que c'est des bonnes idées, mais parfois, ça vaut la peine de questionner l'idée, d'essayer de voir jusqu'où ça peut mener. Puis des fois, on découvre des choses intéressantes après quelques jours de réflexion. Puis moi, je travaille comme ça, en fait, directement. Tu es comme une éponge. Tu absorbes ce qu'il y a autour de toi. Et puis, tu as tout ça dans ta tête puis tu formes des idées, des romans, des scénarios. Oui, j'essaie de, c'est ça, j'essaie d'aller chercher ce genre de, comment je dirais ça, tu sais, de voir comment le lecteur va résonner peut-être avec ce que moi, j'ai vu puis d'essayer de créer un personnage qui va bien vivre l'aventure. C'est beaucoup ça maintenant. Je m'attarde au personnage d'essayer de les créer pour qu'ils soient vivants puis qu'ils puissent, que le lecteur puisse bien s'identifier au personnage. Donc, voilà. Écoute, Mathieu, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je dois dire que c'était tout un plaisir de te parler, de t'avoir ici ce soir. Merci d'être là. Merci à toi d'avoir accepté d'être là avec moi puis merci à tout le monde qui a participé. Je vous souhaite une excellente lecture. J'espère que vous avez envie de découvrir mes romans. Et voilà, merci beaucoup. Oui, les romans de Mathieu sont disponibles partout, sont aussi en librairie. Merci aux gens de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Vous êtes un groupe extraordinaire. Ça a été tout un honneur d'être le modérateur de cette discussion avec mon ami Mathieu. Alors, merci tout le monde. Bye, bye. Merci, à la prochaine. Bye, bonne soirée. Sous-titrage MFP.